Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien Alors là je suis obligée de filmer en autofocus Vraiment on a l'impression que les forces du mal rentrent par ma fenêtre Je sais pas mais il fait extrêmement gris Bref, voilà c'est une catastrophe Et donc voilà, plutôt que de pleurer à la fenêtre en me disant Quand est-ce que le soleil va revenir, on est en Normandie On peut l'attendre longtemps Donc je me suis dit, bah voilà, ça sera peut-être moindre qualité visuelle Mais vous n'êtes pas là pour admirer cette tête Mais plutôt m'écouter, donc là dessus l'image On en a un peu rien à faire d'une certaine manière Donc on commence Cette update lecture en fait c'est mon update lecture SP Brajlon Pour les gens qui me suivent depuis quelques temps Vous savez que dès que je reçois des SP Brajlon Voilà, donc c'est une maison avec laquelle je suis en partenariat depuis deux ans maintenant Et bah je fais des chroniques, je préfère tout condenser Parce que c'est très fantasy Et même pour eux je pense que c'est plus pratique Et bah on commence tout de suite Ça a été de bonnes lectures Même si j'ai quelques trucs à redire Et il y a quand même une légère déception Même si je peux pas considérer vraiment ça comme une déception Mine de rien parce que c'était la qualité Mais je pense que je m'attendais à beaucoup de choses Je vais vous parler donc du livre que j'ai bien aimé Mais je m'attendais à aimer plus Dans le sens que c'est des comparaisons à des auteurs Que j'avais beaucoup aimé, notamment à Patrick Rothfuss Ce livre il a assez de droits qui ont été achetés Donc moi je m'attendais à un truc somptueux C'est un univers qui est extrêmement riche Et le seul point un peu négatif que je peux ressortir C'est le fait que c'est un peu parfois brouillon Et ça s'explique assez par la narration Donc en fait je vous présente le Fléau des Rois Donc de Jane Lyons Alors il est blanc comme ça Alors c'est super beau par contre C'est hyper salissant Voilà, je les regarde mais Il se salit hyper vite Par contre dans la bibliothèque c'est un bijou Voilà, on va pas le dire le contraire Alors Fléau des Rois c'est une histoire Qui se découpe en deux trames scénaristiques On suit Kirin qui est un jeune homme Qui a une certaine capacité Il peut voir à travers un premier voile Il y a deux voiles, il y a une grosse mythologie C'est vraiment la force de ce roman, c'est l'univers Mais il peut voir là-dessus Et on le suit une fois qu'il est capturé Par une espèce de créature humaine Mais extrêmement violente Qui décide de le torturer et de l'amener On sait pas trop pourquoi au début Et une fois on le suit à un marché d'esclaves Où il est acheté par une compagnie particulière Et on voit comment il en est arrivé là Et c'est un peu, moi je préfère parler du souci du livre tout de suite C'est que, en fait, moi j'aime bien quand il y a deux laps de temps Le problème c'est que ça change C'est un laps, un laps, un laps, un laps Donc ça tourne Ce qui a comme effet de casser un peu le rythme Et parfois, en fait, comme les moments, j'ai l'impression, sont assez proches au niveau de la narration On sait pas où on en est Moi j'ai été plus perdue parfois à certains moments J'ai dit mais de quel trame ? Puis donc comme il y a énormément de personnages Je sais pas combien il y a de pages de personnages à la fin Mais il y a beaucoup de personnages avec des noms assez complexes Vraiment, il faut être extrêmement concentré Et c'est juste le bémol parce que sinon c'est une histoire J'ai adoré le personnage principal masculin Parce qu'il est hyper attachant Il est jeune, alors c'est un jeune homme Mais il est plein de bonnes volontés Et en même temps, parfois, il est un petit peu coquin sur certains points Dans le sens qu'il est un peu voleur Il baigne un peu dans le côté hors-la-loi Donc on est pas dans le mode Je suis la bonté incarnée On est pas du tout dans ce délire là Mais ce que j'ai bien aimé C'est vraiment l'univers Parce qu'il y a une grosse mythologie qui est traitée La mort est une déesse que j'ai adoré dedans Il y a tout un truc avec les dieux qui sont esquissés Il y a beaucoup d'endroits On voyage beaucoup Il y a beaucoup de peuples On nous explique un peu le système de magie Avec ici des démons Et en fait je m'attendais à beaucoup plus de choses sur les démons Et c'est vraiment... On en sait pas tellement que ça Mais c'est hyper intéressant C'est pas de la dark fantasy Parce que j'avais vu je crois sur certains blogs C'était considéré comme de la dark fantasy Moi je le place pas du tout là-dedans Parce qu'on reste sur des choses Qui pour moi ne sont pas d'une violence extrême Et je trouve que c'est un univers Qui est quand même un peu coloré Dans ma tête je l'imaginais comme ça Ce que j'ai aimé Vraiment le point le plus important de ce livre Je trouve c'est La diversité des peuples et des personnages C'est-à-dire qu'on a énormément de portraits de peuples Avec des différences au niveau de la couleur de peau Au niveau de la religion Il y a vraiment un monde qui est construit Et ça c'est bien On a beaucoup de personnages Des personnages féminins qui sont forts Et le méchant dans l'histoire Donc un des gros méchants Est un personnage féminin Et elle est pas cliché je trouve Même si elle est toujours liée à la sensualité Mais franchement J'ai bien aimé tout ça Et c'est vraiment ce contexte de création du monde Je peux pas vous en dire plus Mais il y a vraiment beaucoup de bonnes choses Et cette diversité qui est intéressante Le seul truc c'est que j'ai trouvé ça un peu foui Parfois Et qu'on s'y perd mais vraiment Pourtant je me suis concentrée à la lecture Mais je trouve qu'on s'y perd assez facilement J'ai vu sur Instagram Que les gens qui l'avaient reçu Aimaient plutôt bien leur lecture Donc voilà Je ne suis pas la seule à l'avoir aimé Simplement sachez que C'est pas forcément habile de lecture A cause de ça Et que pour moi ça casse le rythme Et j'aurais préféré une Une écriture chronologique Voilà Que j'aurais trouvé beaucoup plus intéressante Et beaucoup plus palpitante Le truc qu'on peut rattacher A ce qu'ils ont dit Que c'était proche de Patrick Rothfuss Parce que c'est le grand classique Qui a mis un peu en place Patrick Rothfuss Du moins c'est lui Qui a fait exploser ça en fantaisie C'est un jeune homme qui raconte son passé en fait Et en fait ce qui est bizarre C'est qu'il ne le raconte pas vraiment D'une certaine manière Alors oui il y a ça à noter Alors ça c'est pas un point positif pour moi Il y a énormément de notes de bas de page Mais vraiment en fait c'est C'est un peu compliqué à expliquer Mais un des points de vue en fait Est dit par une autre personne Et cette personne se fait des commentaires Et quand il y a des choses énoncées En fait en notes de bas de page On nous rappelle Soit on fait de l'humour Soit on dit Bah en fait c'est pas vraiment ça Comme on est du point de vue On voit à travers les yeux d'un jeune homme Il peut se tromper Alors l'idée elle est super par contre En fait t'as des pavés comme ça Il faut que tu retournes au truc En fait ça coupe le rythme C'est le problème Les notes de bas de page C'est bien pour faire des références Pour faire ce genre de choses Par contre pour acheter Jeter ça de texte en plus sur l'univers Pour moi c'est insipide Un moment je les ai plus lus Parce que ça m'a vraiment freinée dans la lecture Et j'étais un peu en mode Déjà que j'ai l'impression de ramer Là c'est pas possible Donc voilà c'est juste un problème de rythme Selon moi et de narration Mais sinon l'univers, les personnages et tout C'est vraiment très très bon Et je comprends Et je me dis que si c'est adapté en série Ça peut rendre quelque chose de très très bon Par contre il faut avoir un gros budget J'ai vraiment aimé Il y a une partie Il y a des dragons aussi Il y a plein de choses en fait Vous voyez il y a un univers qui est extrêmement riche Mais il y a une partie qui se passe sur une île Et toute la typographie de l'île Ça m'a fait vraiment rêver Ça m'a donné des idées Pour mon roman de dark fantasy Il y a une image Vous allez je vous parlais d'écriture Mais il y a une image qui a surgi comme ça En me disant Ouais c'est ce genre de type de lieu Pas exactement ça Mais c'est ça que j'aurais à mettre À un moment de l'histoire Donc vraiment ça a été une très très bonne découverte Ensuite on parle de mon petit Pierre Mon Pierre Pével Donc Au Royaume le tome 4 Ça a été une très bonne lecture Que je dois classer quand même C'est celle que j'ai le moins aimé Dans Au Royaume Qui est une de mes ségas préférées de fantasy française Donc ça reste Même si j'ai mon aimé Ça reste une qualité mais Dingue Dingue Alors Au Royaume Comment vous expliquer le tome 4 ? En plus c'est vraiment celui-ci On peut parler d'un tome transitif Vraiment c'est la définition selon moi Du tome transitif C'est à dire que En fait Au Royaume C'est une histoire assez Pas classique Mais c'est de la dark fantasy Selon moi Sans être trop dark C'est l'histoire de Lorne Il a été chassé par le roi du Au Royaume Alors qu'il était destiné à une jeune fille magnifique Il était ami avec le prince Il va être envoyé dans les geôles Voilà Et là-bas il va contracter un mâle Voilà lié à la magie noire Il est rappelé Voilà au Royaume Parce qu'on a besoin de lui Le roi se meurt Il va venir donc capitaine de la garde Et c'est un récit voilà Beaucoup fraternel Il y a une très très belle histoire d'amour Qui Je peux pas vous en parler Lorne c'est un de mes personnages préférés Je l'adore ce mec Je l'adore Parce qu'il est en mode Bam moral Contre tout chacal L'aventurier Contre tout guerrier Le mec Il a les cheveux au vent Il a l'épée sanglante Et il est là pour découper du bonhomme Et c'est un En même temps il est pas non plus En mode héros de David Gemmel Pour moi Lorne c'est le bon exemple Qu'on peut faire un mec qui tabasse Sans faire un cliché d'homme Tu vois On va pas revenir sur David Gemmel C'est quand même une problématique sur ma chaîne En fait ce livre On va dire que les 100 premières pages Ont été assez longues Parce qu'en fait dans le tome 3 Il y a une grosse révélation Et moi je pensais Qu'on allait rebondir directement là-dessus Qu'on allait avoir une ellipse temporelle Et en fait c'est pas le cas Et ce qui fait que je suis un peu désarçonnée Parce que je pensais vraiment avoir Peut-être dans 10 ans Dans 20 ans Et après en fait le livre vraiment découpé En deux moments Et le deuxième moment Qui est plus une quête d'aventure De vengeance M'a beaucoup plu Pevelle a toujours su tuer ses personnages Voilà c'est assez compliqué Mais il hésite pas à se débarrasser De certains personnages Donc t'es en mode Voilà c'est triste Il y a beaucoup de choses qui sont lancées J'ai envie de savoir le tome 5 Parce que là on est vraiment sur un transitif Ça promet de grandes choses Il y a une grosse décision qui est faite à la fin Il y a un cliffhanger un petit peu Après Pierre Pevelle Le seul truc que je peux reprocher Objectivement C'est à dire que j'adore cette série Mais je sais que ça peut déplaire à des personnes Dans le sens que c'est toujours la même mythologie Qui est utilisé dans tous ces livres A part je crois Ah j'ai oublié le nom de la série Avec les fées Ah mince Je vous le mets là Mais cette série qui est sympa Sinon tous les Pierre Pevelle J'en ai lu Je crois que je les ai tous lus en fait maintenant C'est maintenant Non j'ai commencé toutes les séries Je sais que d'histoires de dragons Avec des dracs Avec une mythologie des dracs Et je pense que ça peut Peut-être désarçonner certains En disant bah en fait on voudrait avoir une autre mythologie Je sais pas si c'est clair Mais moi je l'apprécie beaucoup Et pour ma part Au Royaume pour moi C'est la meilleure saga de Pierre Pevelle Et de loin Pour en avoir lu beaucoup Moi j'y tiens beaucoup Notamment parce que je pense que c'est de la fantaisie Et tout simplement pour ça Mais voilà Lorne j'ai hâte de te retrouver Mais tu m'as fait beaucoup de mal pendant le récit Tu m'as fait beaucoup de mal Et voilà Le récit est beaucoup plus On prend des positions Mais en même temps on s'engage pas trop On met des axes pour la suite Et en même temps on a le tome 3 En mode il y a des grosses révélations Et qu'est-ce que ça va devenir Bref Ça m'a frustrée Mais ça fait partie du jeu du lecteur Et j'ai envie d'en savoir plus Ensuite Alors là c'était une grosse découverte Et j'ai adoré Alors en même temps Là on parle d'un Du père du fantastique Du maître de l'horreur Il y a beaucoup de gens On a eu un petit débat je crois En commentaire sur Qui était le maître de l'horreur Entre Stephen King et cet auteur Et la seule chose qui fait Qu'on dit qu'aujourd'hui Que Stephen King est le maître de l'horreur Selon moi C'est qu'il y a énormément D'adaptation cinématographique Et surtout Enfin Stephen King Vend énormément d'ouvrages Bon je veux dire Énormément C'est qu'il en vend à l'appel Et que les journaux Et les médias L'appellent comme ça Mais le papa Dans le sens que Celui qui a un peu créé Pas le genre Mais oui Qui a énormément influencé le genre Je parle de Lovecraft Alors Lovecraft On va dire que ça fait au moins 7-8 ans que je veux le lire Mais que je suis une poule mouillée En même temps Lovecraft il est présent partout Il est même présent dans des épisodes de Scooby-Doo On est vraiment dans Il est présent partout dans la Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de lui Pour la fantaisie Pour l'horreur Cthulhu C'est un mythe qui est hyper important Et j'ai commencé par celui-ci Parce que c'est le classique Et j'ai adoré Ça fait 60 pages Mais c'est 60 pages Ou tu sais pas Où on va t'emmener Alors ça a laissé hallucinant Parce que Lovecraft Il a vraiment une belle plume Je veux dire C'est un auteur Qui a vraiment du style Et sans être non plus compliqué Cthulhu ça se passe à Boston En 1926 Et on suit le petit Francis Bon Francis Qui a perdu son grand-oncle Et quand il cherche dans ses papiers A la suite de sa mort Il se rend compte que Le papier il a trempé Dans des histoires étranges Et notamment Il a eu des rapports Plus ou moins liés A une secte Voilà Qui prierait Un certain dieu païen Voilà Je vais pas vous en dire plus Il y a une enquête Et en fait C'est comme écrit dans un journal C'est à dire qu'il explique Et en fait Ce qui est intéressant C'est qu'on a vraiment Le point de vue du personnage Qui explique ce qui se passe Qui met en place l'intrigue On avance Et qui a peur pour sa propre vie Et donc toi en tant que lecteur T'as peur aussi Et j'ai adoré Parce que franchement Le frisson Au début tu te dis Ça va vraiment en crescendo Au début tu te dis Ça fait un petit peu peur Voilà On nous dit On nous présente Ce danger de mort Sur le personnage On nous présente Voilà Ces cultes païens Qui reviennent Un espèce de frisson Et je suis tellement Pas déçue De Cthulhu en fait Et de ce qu'il représente Comment c'est fait Bref ça m'a vraiment donné envie De lire beaucoup plus de Lovecraft Il faut savoir que j'ai demandé Plus de choses sur Lovecraft Il va réapparaître Au fil de la chaîne Mais ça a vraiment été Une découverte Et voilà C'est tellement mythique Comme personnage Que je pouvais pas passer à côté N'allez pas comme moi En attendant trop Parce que Lovecraft Je me suis toujours dit Faut pas que je m'y attende trop Il faut que je lise Voilà comme si je lisais N'importe quel auteur Et j'ai adoré Je trouve que sur moi L'horreur Elle a vraiment fonctionné Et ce qui est bien C'est que c'est pas de l'horreur dégoûtante Gore Ou c'est sale C'est vraiment de l'horreur Primitive Qui joue sur les peurs des gens Voilà Donc ça c'est vraiment Très intéressant Et je vous conseille Et j'ai lu donc Le deuxième livre Que Brajone m'a envoyé Qui s'appelle donc L'horreur à Danwich Donc Ici Celui-ci m'a Légèrement En fait c'est bizarre Parce que Lovecraft T'as l'impression Qu'on va aller dans ce sens-là Et on va dans l'autre sens Et là au début J'étais déçue Après toute la dernière partie J'ai adoré Mais on parle de Danwich Alors il n'y a pas le T Mais moi j'ai envie de dire Witch comme les sorcières Mais en fait c'est lié Parce qu'on nous parle de sorcières Au début Donc moi je pensais Qu'on allait parler de Sabah Tu vois ce genre de choses Et pas du tout On suit un enfant Qui est fils d'une femme difforme Et d'un père inconnu Il est rejeté Et son grand-père est sorcier Et voilà Il y a quelque chose Qui va se passer Et on suit deux personnages Qui sont confrontés à ça Aux rumeurs Et bref La fin C'est assez Parfois un peu dégueu Mais sans l'aide vraiment Ce qui est intéressant C'est que celui-ci C'est le récit Qui introduit le Necronomicon Pour ceux qui connaissent Un peu Lovecraft Donc c'est le récit Qui en parle le plus Voilà donc ça fait partie De la mythologie Lovecraftienne Et ça m'a plu Même si pour moi Cthulhu est beaucoup plus Est beaucoup mieux construit Il m'a pas déçu Que celui-ci J'étais en mode J'aurais voulu avoir Plus de choses sur les sorcières Et le frisson était moins présent Et il y a eu moins L'apothéose de la fin Que j'ai eu dans Cthulhu Donc voilà Ça a été un très très beau récit Mais il était un petit peu plus long Il fait 20 pages de plus Il fait 100 pages quoi Mais ce que j'adore Chez Lovecraft C'est qu'à chaque fois La fin des livres Voilà il y a une résolution De l'histoire Et à chaque fois Il y a deux disques En fait il y a des forces maléfiques Qui peuvent encore traîner Et que c'est jamais fini Et c'est ça en fait Le glow qui reste jusqu'à la fin Quand tu termines ta lecture Je vous conseille cet auteur Je vais lire d'autres livres de lui Ça m'a beaucoup plu Et j'ai envie d'en savoir plus Pour sur moi c'est efficace Donc voilà Je conseille Avec une Vraiment une grosse préférence Pour l'Appel de Cthulhu Donc c'en est tout Pour ces lectures Brush Lunch J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Si ça vous tente Si vous les avez déjà lus Et ce que vous lisez Comme d'habitude en ce moment Et je vous souhaite Une très bonne lecture Et de très bonne journée Merci d'avoir regardé cette vidéo